bonjour à tous et nous allons essayer de continuer notre bonne série contre Pugovka je joue beaucoup de joueurs à plus de 2000 depuis quelques parties et j'ai pas des trop mauvais résultats alors cavalier f6 plein de choses possibles ensuite défense n'est-ce pas une zone indienne ? non ! Benoni l'a bien protégé ce pion parce qu'il va être attaqué plusieurs fois avec aussi la tour qui va venir en 8 à un moment et le but c'est de le pousser donc notre tour devra aussi le protéger et h3 est pas du tout là par hasard c'est pour empêcher une pièce de venir en b4 en g4 et a4 pour empêcher b5 alors ce recul de cavalier je sais pas trop ce que ça veut dire est-ce qu'il veut jouer f5 c'est bizarre il joue tellement vite qu'il a l'air de connaître parfaitement sa variante dame c7 je sais pas ce qu'il fait dame c7 c'est vrai que ça attaque cette case donc moi mon but dans ces positions là c'est de jouer e5 donc e5 qui pour le moment est défendu trois fois alors et quand il met le cavalier ici je pense que le mieux c'est quasiment toujours de le prendre un jour fou f1 lui qui peut aller en f1 on va prendre comme il peut pas reprendre avec un cavalier je pense que c'est pas mal x6 fou h6 difficile de dire non à fou h6 peut-être que prendre le fou était mieux mais j'ai pas envie de changer trop de pièces parce que il a un désavantage d'espace donc déjà ça m'a embêté un petit peu d'échangé le cavalier alors f4 j'ai hésité à jouer f4 parce que il y a le fou qui vient là après je peux peut-être bloquer comme ça ah bah non je peux plus puisque je joue f4 ok je joue ça quand même cavalier e2 ainsi de faire voyager un petit peu ce cavalier ah merde perdu un pion bêtement ok je sais quand même pas très bien comment faire voyager mon cavalier par contre je peux jouer f4 maintenant je peux défendre mon fou indirectement ouais ça c'est bien maintenant le pion est cloué ok j'ai le problème avec mon fou des cases blanches maintenant ah peut-être que j'essaie de mettre mon cavalier là qu'il puisse me laisser d'aller là ou là pour l'instant je m'asse de venir ici avec le cavalier ce qui lui force à l'échanger ce qui est très mauvais pour lui ça l'obligera à jouer f6 peut-être qu'après j'ai e5 ou pas donc faut que j'arrive à attaquer au centre parce que lui sinon c'est lui qui m'attaque avec le dame ok donc ça c'était probablement un bon coup puisque je ne peux plus jouer ce que je voulais d'ailleurs si je l'avais joué je pense que je ne me laissais pas vraiment de le jouer puisqu'il aurait pu me clouer par contre maintenant je joue ça je m'asse de venir là et peut-être qu'après je peux jouer e5 est-ce qu'en train de calculer prise dame ici ah oui mais non puisque je menace mat est-ce que je peux jouer e5 tout de suite prends prends si je viens là pardon là prends prends je perds un pion j'ai rien en échange je peux juste revenir là je viens là qui échange h4 ça marche pas il le prend trop envie de jouer e5 mais a priori je peux pas prends 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 il n'y a pas de tricks je sacrifie une qualité pour avoir le fou des cases noires je vais ça mais il a décidé de m'embêter ok 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 je prends avec la dame s'y échange oh non oh non j'ai peur de ça mais en fait ça marche pas enfin ces pions font peur quand même il est urgent de jouer e5 parce que je me fais écraser à l'aile dame je me fais écrabouiller non ça marche pas je suis bloqué il a juste à pousser ses pions il a juste à la planned mais il est resté par je vais yorder je vais yorder je viens le faire comme je vais yorder je vais yorder que là on se retrouve je vais yorder je vais yorder mon C'est bête parce que je perds vraiment juste à cause du pion qui me manque. On prend celui-là, mais comment je les arrête ces pions ? C'est quand même un gros problème ça. Ah oui, joli. C'est quand même un gros problème. Je trouve que j'ai donné un fou contre deux pions. Ce pion là, il va être perdu aussi. Je pourrais bien me retrouver dans une finale de tour avec un seul pion de retard. Mais là, je vais être obligé de perdre mon fou, je pense. Ah oui, mais attendez, parce que son fou lui a attaqué aussi. C'est ça mon nom. C'est ça mon idée, que j'ai déjà oublié entre temps. C'est-à-dire que si je fais ça, je prends son fou. Voilà. Tout simple. S'il bouge de fou, je prends ce pion là. Par chance, mes deux tours sont sur des cases noires. S'il prend mon pion ici. Et t'as que je m'en fous, donc je ne vais pas le prendre sans pion. Fou prend, fou prend. Non, c'est bon. Alors, ma tour arrête ses pions là. Je pense que je m'en sors, mais j'aurai toujours un pion de retard. Peut-être. Quand je dis je pense que je m'en sors, c'est-à-dire, je ne meurs peut-être pas tout de suite. Et s'il joue ça ? Avec l'idée que ma tour est attaquée, donc je ne peux pas prendre le fou tout de suite. Donc là, j'ai dit je joue ça, on est d'accord. Ensuite, quel pion prend ? Qu'est-ce que ça change ? Il vaut mieux garder la tour derrière le pion. En plus, il est attaqué deux fois. Ok, donc là, je vais récupérer un pion. Ces tours vont arriver sur la deuxième rangée. Je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. Donc il va prendre le pion. Et s'il y a attaqué celui-là d'ailleurs. Donc on circule la tour et il me laisse mat. Mais je peux prendre ce pion-là avec échec et ensuite mettre mon roi en G1. Je n'ai pas trop le choix. Pas trop le choix. Ok. On va faire comme ça. Maintenant, c'est égal parce que je vais gagner ce pion aussi. J'ai nulle si je veux. Je défends mon pion. Maintenant, bizarrement, c'est mes tours qui sont mieux placés que les siennes parce qu'il appuie les deux sur la deuxième rangée comme il les avait jusqu'à présent. Je menace moi aussi de gagner un pion, je pense. Qu'est-ce qu'il menace lui avec ce coup-là ? Faire des échecs comme ça. Si je chose ça, ça marche. 11 secondes. Donc, on ne sait pas trop comment mais finalement, c'est moi qui me retrouve avec un pion d'avance. Il peut me... Il doit avoir une partie nulle par répétition. S'il vient là, je vais le redescendre, il répète les coups. Ah, je peux peut-être me cacher en venant là. D'accord, je vais essayer de faire ça. Peut-être que... Bah, maintenant, je vais me cacher là-haut. S'il faut... Ah oui, mais si je me cache là-haut, je perds mon pion. Si je me cache là, je perds mon pion. D'ailleurs, c'est mat. Ok. Donc, par contre, s'il vient là, je me cache ici. Voilà. On a que 18 secondes mais il n'y a pas de raison de paniquer. Ouh. C'est pas bon ça. Ah. Attention là, mon roi va être... Mon roi est au-dessus de mon pion. C'est pas mal. Son roi est sur la dernière rangée. Si j'arrive à chasser son roi, je peux gagner. Maintenant, ça va être une question de technique de finale de tour. Mon premier objectif, c'est de venir là. Alors, on va voir s'il connaît. Il peut jouer la défense passive, mettre son roi là ou là, et sa tour là. Sauf que s'il perd autant, il va pas gagner. Il va pas faire nul. Ah. Je pense que c'était partie nulle. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Ouais. Partie nulle. Donc là, l'ordinateur confirme avec l'étape de fin de partie. C'est pas l'ordinateur, c'est les bases de données de fin de partie. Mais on va revenir au départ. Donc, mon ouverture, tout ça, c'était du par cœur. Je sais que là, je dois jouer G3, H3 pardon. C'est le répertoire de John Bartholomew, encore une fois, sur D4. Et à partir de là, je sais pas, je connaissais pas ce coup de recueillir ce cavalier là, au lieu de venir avec l'autre. C'est vrai que quand on vient avec l'autre, il y a des problèmes d'espace. Le cavalier sait pas où aller, il bloque le fou. On laisse pas aller aussi, il peut très bien aller là. Je sais pas trop pourquoi il n'y a pas joué ça. Les gens d'habitude jouent ça. Peut-être que c'est déjà arrivé quand même qu'on me le joue, mais je me souviens plus. Dame C7, alors là, j'avais vraiment pas compris ce coup. Parce que si le but, c'est juste de m'empêcher de venir en E5, pourquoi il fait pas tour E8 ? Donc là, j'ai déjà un avantage sérieux. Je crois que je vais tour C1 un peu plus tard, mais pas tout de suite. Donc là, j'ai joué le bon coup apparemment, ou alors, prendre avec le fou était bien aussi. J'ai hésité avec fou F1. Je sais pas trop pourquoi prendre ici, c'était mieux. Si, c'est parce qu'après, ouais. L'idée, c'est de pas laisser la case E5 libre pour son deuxième cavalier. Donc, c'est de le forcer à... Ça, c'était débile, il faut H6, mais si j'avais pris là. S'il prend avec le pion, je suis content, puisque... Sans qu'elle ne pourra plus aller là. Et moi, j'ai déjà un pion passé. Donc, je suis... Même après des échanges, je suis dans une situation assez favorable pour la future fin de partie. Donc, j'ai regretté d'avoir pas joué fou H6. Et s'il prenait avec la tour, bah après, je vais jouer F4. Et là, c'est un peu mon rêve dans ces positions-là, c'est de percer au centre. Donc, voilà. Mes fou H6. J'avais l'impression que c'était bien. Mais j'avais réussi à faire de vraies menaces, de vraies attaques. Tant que mes pions avancent pas, c'est pas un fou tout seul qui va attaquer. Et la dame peut pas vraiment le rejoindre. Au contraire, son fou était très fort, et le mien un peu naze. Et puis là, je donne un pion, donc maintenant j'ai plus d'avantages du tout, au contraire. Et après, je n'ai fait qu'empirer les choses, manifestement. C'est vrai qu'avec ses deux pions, je sais pas comment il a fait pour pas gagner, quand même. Ses pions étaient vraiment horribles. Et pourquoi là, il peut prendre... Ah oui, parce qu'après, mon fou est attaqué deux fois. Mon fou est rentré à la maison, parce que ça n'a pas marché. Et puis après, quelques échanges. J'ai fait une vieille menace, on sait jamais. Attendez, pourquoi on peut sacrifier un fou là ? Ah, parce qu'il récupère la dame, la tour derrière. On n'a pas vu non plus, ni l'un ni l'autre. Et là, à partir de là, je me suis dit, tiens, si je l'incite à échanger des dames ici, je vais prendre avec la tour, et ma tour va avoir deux activités. Mais après, je me suis dit... J'ai toujours pas vu ce coup là, lui non plus. Je me suis dit, il va peut-être protéger son pion, tout simplement, et après, je pourrais pas faire grand chose. Donc là, j'aurais été re-embêté s'il avait vu ce coup là. Et je fais ça. Il a fini par voir qu'il pourrait prendre le pion. Moi, j'avais toujours pas vu. Et donc, c'est là que je lui ai posé un problème. Il a réfléchi longtemps, et... J'étais en train de calculer plusieurs coups possibles, et... Je me souviens que je me posais la question de tour B7. Qu'est-ce qu'il se passe si je joue au tour B7 ? Et apparemment, c'est le coup qui gagnait. Probablement le seul coup qui gagnait. Pour les noirs. Parce que je suis obligé d'échanger les tours, vu que ma tour est attaquée et pas défendue. Ouh, après, il y a ce clouage. Ouh, ça c'est pas gentil. Quoique, bah oui, je me défends le fou. Ah, mais il va là... Il va attaquer encore plus. Donc je suis mort. Mais c'est à cause du clouage, c'est pas vraiment à cause des pions, en fait. J'ai très très peur des pions, moi. Ok. Et donc à partir de là, je récupère les deux pions en battant 9 coups. J'ai pris le pion, moi. J'ai pas réfléchi à un mat. Est-ce qu'il est, c'est mettre les deux tours sur la huitième rangée ? Tout simplement. On peut pas empêcher le mat ? C'est vrai que si je viens là, c'est mat. Je suis comme ça. Il peut rien faire pour l'empêcher. C'est incroyable. Il peut juste donner ses deux tours. Très bien. Les coups d'ordinateur. Il peut rien faire pour l'empêcher. C'est triste, hein. C'est dommage que j'ai pas vu ça. J'étais tellement heureux de récupérer le deuxième pion. À ce moment-là, oui. J'ai envisagé que deux coups, c'est tout reprend ou alors tout reprend. Ok. Il a laissé son backrank, sa première rangée libre. Et mon pion lui enlève des cases. Donc après, c'était partie nulle. Je pensais même que j'aurais beaucoup plus de problèmes parce que ces tours sont sur ma deuxième rangée. Mais là, grâce à F7, je lui rends l'appareil. Et après, l'ordinateur aurait voulu que je répète les coups. Là, effectivement, j'ai une nulle potentielle. Enfin, une nulle si je veux, par répétition. Mais j'ai choisi de tenter parce que je trouvais qu'il n'y a pas de risque. Et là, c'est moi qui ai un pion d'avance. Donc, il faut encore plus tenter. Et là, je suis venu là, j'ai regretté parce que je me suis rendu compte que si j'étais venu en H4, je pouvais éviter les répétitions en me bloquant avec la tour. Là, j'ai failli faire la... Est-ce que c'est là où j'ai failli faire une boulette ? En revenant là, non. Attendez, il y a un moment où je me suis dit... Il ne faut pas que je fasse une connerie parce que je vais me faire mater. Bah oui, voilà. J'ai failli jouer ça, ça aurait été dommage. Mais au final, on est revenu en arrière et je suis finalement allé en H4. Il m'a donné une deuxième chance de le faire. Alors, c'est toujours partie nulle puisque son Roi est bien placé. Mais il faut qu'il connaisse la technique. Ou une des techniques. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs qui marchent dans cette situation. Mais... Je vais essayer de mettre mon Roi devant le pion. Je vais essayer de m'arrêter en faisant des échecs, mais je vais me cacher là et lancer mon pion. Il ne peut pas venir là. Il ne peut pas venir. Quelle... Et le même. Il ne peut pas venir de mettre. C'est bon. Il ne peut pas venir. Donc là, l'idée, c'est qu'il peut rester là à faire une défense passive. C'est une des techniques possibles quand c'est un pion, ça ne marche que quand c'est un pion des colonnes, des cavaliers ou des tours. Il faut qu'ils soient suffisamment près du bord. Donc, tout reste là parce que sinon, je ferais mat. Ça, c'est un coût qui ne change rien. Et lui, en gros, il attend. Et si je fais échec, il s'en fiche, il vient là. Il faut juste qu'il ne vienne pas là. Parce que... Là, je menace de prendre la tour, donc la tour est obligée de partir. Du coup, j'arrive à chasser le roi. Et maintenant que le roi n'est plus derrière le pion, c'est mon roi qui va prendre la place et je vais gagner. Donc, c'est pour ça qu'il fallait qu'il aille graisse dans le coin, dans ces deux cases-là. Et je peux toujours faire des échecs qui ne servent à rien. Et revenir. Qu'est-ce qui se passe si j'avance mon pion ? En fait, il se passe qu'après, il peut faire des échecs latéraux. Ah, et là, rigolo, ça tient. Pat. Pat, ou alors le roi s'en va et il récupère le pion et c'est partie nulle. Et si je faisais échec quand le roi est dans le coin, ben... Mettons, comme ça. Ben, il ne se passe rien non plus. Si le roi bouge, je viens là. Et si la tour bouge, ben, je peux chasser le roi. Pareil. Donc, il suffit juste qu'il attende passivement. Même quand mon pion est là. C'est rigolo, quand même. Donc, voilà pour cette belle partie. Partie intéressante, en tout cas. Un pion gaffé bêtement. Ensuite, j'ai été complètement perdant. Mais... J'ai miraculeusement réussi à... Récupérer les deux pions. Juste parce que... Là, je ne peux pas reprendre le fou à cause de la tour qui est perdue. Mais dès que je bouge la tour, ça fait une double attaque. J'attaque le pion et j'attaque le fou. C'est juste ça. Et il n'a pas trouvé de tour B7. Qui profitait de ma pièce non défendue. Quel seul coup qu'il gagnait, je pense. Parce que... Tous les autres trucs que j'ai regardés. Genre ça. Moi, je pensais prendre là d'abord. Et il gagnait un fou. Mais j'ai gagné son fou aussi. Donc, c'est parti de nul. Ah, ou alors je peux le faire dans l'autre sens. C'est ça l'idée. S'il prend là, je prends là. Et s'il s'en va, je prends l'autre. Oui, un peu pareil. Donc, je récupère les pions. Qu'est-ce que je regardais d'autre ? Bah, avancer ce pion. C'est ce que je viens de voir. Parce que je viens de regarder. Et avancer ce pion là. Simplement, ça perd l'autre. Et lui est toujours pas protégé. Donc, je mentirais bien d'avoir eu cette ressource là. Et qu'il n'ait pas vu tour B7. Et après, j'ai gagné une fin de partie. Que je n'aurais jamais dû gagner. Même. Ah, là c'est quand même marrant. J'ai un pion de retard. Après, j'ai deux pions de retard. J'ai deux pions de retard. Et finalement, c'est moi qui ai bouffé ces trois pions. Et j'ai un pion d'avance. Il a bien bien merdé la fin de partie. Et même avec mon pion d'avance, il avait encore une partie nulle par répétition. Mais il a été gourmand. Je ne sais pas pourquoi. Et même après qu'il n'ait plus de répétition, il avait encore une fin de partie qui était nulle théorique. Mais, il a perdu autant. Parce qu'une nulle théorique, il faut encore savoir comment faire. Mais là, je ne suis plus dans la partie. Je suis dans les coups que j'ai rajoutés. La partie, elle s'est arrêtée là. Ok, on a battu un 2055. J'espère que vous avez apprécié cette partie. Et que la technique de fin de partie que je vous expliquais a été instructive, encore une fois. On n'est pas allé jusque là, mais ça aurait été une défense possible pour les noirs. Garder la tour ici et attendre. Mais encore une fois, ça ne marche que pour les pions qui sont sur les colonnes A, B, G, H. Qui sont suffisamment près du bord. Parce que, dans la même situation, si le pion était là, ça me permettrait de mettre la tour ici. Et donc, je menacerais, le roi étant là, je menacerais tour H8. Imaginons qu'il y ait une neuvième colonne, pour que ce soit plus clair. Même si ma tour pouvait aller là. Et il menacerait mat. Donc, mettons le roi bouge. Ici ou là. Mais dans les deux cas, je peux faire échec avec le pion. Alors, plutôt là, sinon c'est échec et mat, je crois. Et donc, le roi s'en va. C'est ça le truc. Tour I7, la case qui n'existe pas. Mais s'il y avait une case I7, je mettrais la tour I7. Tour I7, roi, F8. Ah, mais là, non, je ne fais pas match, je ne fais pas échec avec le pion. Je fais juste tour I8, bien sûr. Et je gagne la tour. N'importe quoi. Mais voilà, c'était pour essayer d'expliquer que si le pion était une colonne plus près du centre, eh bien, ce serait une victoire. Ce serait gagnant pour les blancs, au lieu d'être partie nulle. Ok, bon, j'ai quand même gagné autant. Voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. A bientôt. Salut.